Salut à tous, c'est Alpha pour un petit épisode du Newcast afin de vous présenter le mode PVP, enfin les modes PVP de Guild Wars 2 très rapidement. Parce que ça nous a été demandé par pas mal de personnes qui ont vu notre première vidéo sur le commentaire d'arène PVP sur la map Forest of Nifel. Donc tout d'abord, Guild Wars 2 c'est un MMORPG, on aura donc deux modes PVP dessus, le mode World vs. World et le mode PVP arène. Donc le mode World vs. World s'adresse à des... vraiment du PVP de masse, vraiment comme on l'entend. Si vous avez déjà joué à des AOC, Dark Age of Camelot, vous saurez de quoi je parle, si vous avez déjà joué à Warhammer 9 aussi, même à Aion. Bon, ce ne sont pas forcément les meilleurs exemples, c'est le dernier, mais bon, il y avait du PVP de masse dedans. Donc du PVP avec vraiment beaucoup beaucoup de joueurs, qui peut vraiment s'avérer être épique sur Guild Wars, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de petites spécificités qui vont faire que ce mode sera assez intéressant, et je pense pas mal squatté par les grosses guildes. Donc voilà, on vous fera une vidéo plus en détail, je pense, dans le mois prochain sur Wargrassius World. Ce mois-ci, on va plus se concentrer sur le mode arène, on vous fera des petits vidéos sur le mode arène. Donc le mode arène, je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs. Le mode arène, c'est quoi ? Donc c'est tout simplement un mode en 5v5, la plupart du temps. Ça peut se jouer à plus, ça peut se jouer à 10v10, mais je ne vais pas vous le cacher, le 10v10, pour le moment, c'est un gros boxon, on ne comprend rien à ce qui se passe. C'est vraiment, la map est assez petite, donc ça fait vite des fights assez énormes et impossibles à commenter. Donc bon, ça peut être marrant à voir comme ça, mais pour le moment, ce sera du 5v5 qu'on verra. Moi, j'ai vu beaucoup de 5v5 jusque-là. Donc voilà, ça c'est pour le mode arène. Le mode arène, ça se passe sur des petites maps, beaucoup plus petites qu'en World of Warcraft, évidemment, parce que ce sont un peu comme des battlegrounds, comme sur World of Warcraft. Ne pensez pas au mode arène de World of Warcraft, s'il vous plaît. Le mode arène de Guild Wars 2, je pense, sera bien différent, tout simplement parce que les maps ont des objectifs différents. Différents ? Pourquoi différentes ? Non, non, différents. Des objectifs différents. En fait, selon les maps, vous aurez des petites choses en plus ou en moins. Par exemple, sur la map Battle of Kilo, donc une map qu'on voit depuis le début de la présentation de Guild Wars 2 dans les events, comme la PAX, la Gamescom, la GSTAR, Eurogamer, tout ça. C'est une map où il y a des trébuchés et où vous pouvez détruire l'environnement. Vous pouvez, par exemple, détruire le point central qui est cloché. Et du coup, ça modifie le terrain et tout. Et c'est vraiment, vraiment sympa à voir. Parce que du coup, ça ouvre des nouvelles voies dans la map. Donc, par exemple, voilà une petite spécificité. Sur la map Forest of Niffel, c'est horrible ce nom de map. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais l'appeler Forest, cette map. Je ne vais pas chercher. Donc, la map Forest. Sur cette map, vous avez deux mobs. On en a parlé un peu dans la dernière vidéo. Donc, deux mobs qui, en fait, si vous les tuez, vous rapportent des points en plus. Ainsi qu'un buff. Donc, voilà. Il y a des petites choses comme ça qui font que ce mode arène... Ça me gêne de dire arène parce que les maps sont très riches. Et que ça ne se résume pas du tout à tourner autour d'un poteau. Comme dans un certain ou d'autres jeux. Enfin bon. Donc, voilà. Je pense que ce mode a beaucoup de potentiel. Et c'est pour ça qu'on va s'orienter en priorité dessus avec le Newcast. Pour vous faire des petites vidéos sympas. Du show de cast. Si on peut. Et donc, voilà. C'était une petite présentation du mode PVP. Des modes PVP de Guild Wars 2. On va donc... Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez rien compris. C'est normal. On va vous faire des vidéos beaucoup plus en détail prochainement. Notamment sur l'arène avec Mikun. Donc, demain ou après-demain. Je pense qu'on va la faire pour vous expliquer tout ça en détail. Et puis, voilà. Allez. Bon. Si vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi. Si vous avez envie de m'insulter. Enfin, n'importe quoi. Je suis content. Ça nous fait des vues. Ça me fait plaisir. Donc, voilà. Allez. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo du Newcast. Salut.